bonjour à tous et bien écoutez on se retrouve aujourd'hui pour vous faire une quiche opti légumes donc petite variété sur cette quiche on va faire une pâte au curry donc j'ai préparé mon thème si c'est les ingrédients donc pour cette recette vous allez avoir besoin de 300 gr de farine alors moi je vous conseille une farine type 55 voire plus si vous voulez si vous voulez plus les farines bio pour avoir une belle consistance de pâte éviter tout ce qui est farine fluide à côté de ça j'ai préparé 150 g de beurre froid 100 g d'eau froide une pincée de sel et là j'ai préparé le mélange indienne ce curry de chez opédélis donc que l'on va mettre dans la pâte alors on y va donc cette recette là vous pouvez la retrouver directement pour ceux qui ont le thermomix directement sur l'écran ou vous pouvez la réaliser également dans un pétrin donc je mets mes 300 g de farine à ça je vais rajouter mon curry alors ils vous disent deux cuillères à soupe de curry nous on va pas mettre deux cuillères à soupe pourquoi parce que vous avez du vrai curry donc il n'est pas coupé à la farine il n'y a pas d'additif dedans donc je dis souvent c'est du vrai donc juste vous en mettez deux cuillères à café au lieu de deux cuillères à soupe ça suffira largement et puis après j'ai envie de vous dire ça dépend aussi des goûts selon vos goûts voilà deux cuillères à café ensuite le beurre froid donc après beurre doux beurre demi sel comme vous voulez une cuillère à café de sel donc là moi j'utilise le sel rose alors l'avantage du sel rose c'est que vous l'utilisez comme un sel blanc dans toutes vos pâtes dans toute votre cuisine il est vraiment super ce sel rose 100 g d'eau froide et je vais mixer le tout 20 secondes à vitesse 4 voilà et là votre pâte est tout simplement prête donc là je retourne mon bol directement sur la plaque du cuisson sur la feuille de cuisson pardon vous pouvez tourner les couteaux en bas qui vous permet de descendre la pâte et vous voyez il n'y a plus rien donc là vous façonnez votre pâte de cuisson et après on n'a plus qu'à l'étaler tout simplement non un rouleau à pâtisserie un petit peu de farine donc ça c'est une pâte toute simple ça vous montre aussi que vous pouvez varier mettre des épices dans vos pâtes à tarte ça permet aussi d'apporter une saveur différente dans vos fiches vous voudriez mettre de la vanille ou du sucre des îles par exemple sur une pâte sucrée il n'y a pas de souci le sucre des îles c'est un sucre roux complet avec la vanille de madagascar que l'on a également chez opédélise voilà vous pouvez vraiment varier mettre des graines c'est pareil vous pouvez aussi dans vos pâtes brisées varier avec les farines avec les céréales on peut vraiment faire plein de choses donc là voilà vous altérez bien votre pâte selon bien sûr la taille de la fiche donc nous aujourd'hui nous allons utiliser le plat ben la rockstar de chez vorwerk en ce moment puisque vous pouvez bien sûr gagner ce plat hop là on va couper on va plutôt mettre ça par là voilà donc le plat ben qui est super pratique vous voyez pour faire des quiches pour faire des petits gratins des crumbles voilà vous mettez votre pâte dessus impeccable vous coupez bien les bords donc ça peut être aussi une quiche que vous pouvez faire en apéritif tout simplement vous faites des petits bouts pour l'apéritif c'est vrai que c'est sympa et nous maintenant on va préparer nos légumes voilà donc ma pâte au curry elle est faite et là vous la réservez au frais c'est toujours bien quand votre pâte elle peut reposer un petit peu tout ce qui est pâte d'ailleurs que ce soit feuilletage pas de brisé pas de sablé c'est toujours mieux on peut la laisser reposer donc je la mets au frais et on va préparer nos légumes alors alors comme légumes j'ai choisi des carottes des courgettes des poivrons tout simplement donc ces légumes que l'on va tailler en petits morceaux voilà voilà et j'ai programmé j'ai prévu aussi une échalote donc là je vais vous présenter plusieurs accessoires donc vous avez le coupe légumes le coupe légumes l'avantage si vous allez pouvoir tailler tous vos petits morceaux tout simplement et vous avez la mandoline pour faire par exemple des petites rondelles de carottes toutes fines donc là vous coupez des rondelles voilà là vous faites des rondelles de courgettes vous prenez votre coupe légumes tout simplement et vous réservez dans un petit peu donc vous voyez vous allez tailler tous vos légumes comme ceci alors je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez davantage alors l'avantage de la quiche c'est que bien sûr vous mettez tout ce que vous voulez dedans là c'est une quiche aux légumes vous pouvez bien sûr faire une quiche avec du poisson avec du poulet avec des petits restes des fois c'est aussi l'avantage de la quiche on met ce que l'on veut dedans donc je taille mes courgettes vous voyez le petit coup de légumes c'est super pratique donc là je vais commencer à allumer ma poêle voilà et je vais mettre dedans un petit peu d'huile d'olive Arbequina alors l'huile d'olive Arbequina c'est une huile d'olive qui est douce de chez Opédélis huile d'olive verte donc ça c'est vrai que cette huile elle est vraiment sympa moi je la conseille souvent c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas l'huile d'olive par exemple ils vont l'apprécier parce que voilà elle est vraiment léger en goût elle est très digeste et donc on l'a fait comme ça en bouteille de 50 cl en bouteille noire donc voilà vous taillez tous vos petits légumes comme ceci voilà pour la courgette de la couleur le printemps arrive donc là le poivron donc là c'est des petits poivrons donc après vous prenez ce que vous voulez bien évidemment ça va apporter une super belle couleur dans votre quiche et de la saveur bien évidemment voilà vous voyez ce petit coup de légumes vous permet vraiment de tailler ce que vous voulez si là sur les beaux jours vous voulez faire des petits tartares de légumes, des tartares de fruits le tartare de melon ça c'est une idée de recette qui est super sympa, c'est frais avec une petite boule de sorbet melon dessus c'est vraiment nickel donc là une échalote donc vous voyez j'ai mis une échalote, j'ai mis 3 poivrons, une courgette et demie et là on va faire la carotte à la mandoline pour que ça reste un petit peu croquant tout simplement donc là vous voyez mes petits légumes, carottes, courgettes, poivrons, échalotes donc là la mandoline vous avez 6 positions je la règle à 1, 1,5 et si ça ne suffit pas je vais la mettre un petit peu plus très bien, 1,5 donc vous voyez un salamandoline, c'est génial ça vous fait des morceaux très très fins voilà ça apporte un côté bien sûr croquant dans toutes vos préparations quand vous faites des poêlés de légumes, c'est vraiment très très bien aussi donc là je mets mon huile arbekina, donc l'équivalent de 20 grammes je commence à mettre mes légumes pour les faire revenir et je finis de tailler ma carotte vous voyez ça vous fait des rondelles toutes fines donc vous pouvez faire pareil avec des carottes rouges en ce moment avec du chou aussi, les champignons les champignons que vous faites aussi à la mandoline ils sont très bien après ce qui est important dans la mandoline c'est d'avoir surtout des légumes fermes si vous avez des légumes qui sont trop avancés ça ne va pas aller hop on met l'autre donc juste les faire plaisir un petit peu voilà la dernière carotte donc carottes, courgelles, poivrons, échalotes encore une fois vous mettez tous les légumes que vous voulez voilà voilà c'est la petite 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 Voilà mes petits légumes qui sont en train de revenir. C'est de l'acide brunoise que j'ai préparé. Vous faites revenir avec l'équivalent de 20 g d'huile d'olive. Je vais mettre du sel rose. Je vais mettre le poivre au fédélice. Alors mélange de poivre gastronomique. Ce mélange de poivre gastronomique je l'aime beaucoup parce que c'est un mélange de poivre doux. Dedans vous allez retrouver du poivre noir, du poivre blanc, du poivre vert et des béroses. Voilà 20 petits parfums. A ça je vais rajouter le souffle de printemps. Donc ça c'est un mélange maison. Je vous rappelle chez Opédélice on est créateur de saveurs donc il n'y a rien d'artificiel. On travaille avec les producteurs du monde entier et on crée nous-mêmes nos propres mélanges de maison. Dans ce petit mélange vous allez retrouver de la tomate, de la ciboulette, du piment, du norat et du persil. Alors vous allez me dire le norat c'est quoi ? C'est tout simplement un piment doux. Donc vous voyez toute cette belle couleur directement dedans. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café pour bien relever l'ensemble. Donc voilà je vais faire revenir mes petits légumes. Voilà un pétame. Un petit peu vert, un petit peu croquant. Pendant ce temps là dans mon bol de mon thermomix, je vais tout simplement mettre les oeufs. Donc là je vais mettre 3 oeufs. Alors surtout 3 oeufs que vous cassez à part, pas sur votre bol. Avec un petit peu de crème. Pas besoin de laver votre bol. Et je vais aller chercher ma crème et du coup ma pâte à tarte que l'on a laissé au frais. Donc vous voyez ma pâte à tarte dans le plat Ben qui en ce moment est à gagner. Voilà si vous voulez organiser un atelier chez vous ou tout simplement virtuellement, vous pouvez gagner bien sûr ce plat. A ça je vais mettre 150 grammes, 200 grammes de crème liquide, j'ai eu la malourde. Donc le sel, le poivre, toujours mon poivre gastronomique, toujours mon sel rose. Et là vous mixez tout simplement quelques secondes. Voilà. Donc je vous rappelle, on a fait notre patata. La patata, 300 grammes de farine, 150 grammes de farine, de beurre froid, 100 grammes de froide, une pincée de sel, deux cuillères à café, d'indiane sucuri. Donc que l'on a étalé. Donc j'ai fait remis mes petits légumes coupés au coupe légumes et à la mandoline. A ça j'ai mis du souffle de printemps. Donc à base de ciboulette, persil, norat, tomate et piment doux. Voilà, pour bien relever avec le sel rose et le poivre gastronomique. Et là je vais faire déglacer mes petits légumes avec notre nouveau vinaigre, le vinaigre carotte curie. Donc ça vous verrez, c'est vraiment une excellence. On travaille avec la maison libre d'huile qui est en saut des loirs et ça a vraiment du super saveur. Donc voilà, je mets un petit peu l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà, et vous faites déglacer vos légumes tout simplement avec le vinaigre carotte. Voilà, plein de saveurs. Vous mettez vos légumes sur le clavelle. Alors je dispatche. Voilà, vous voyez ça va faire une belle quiche colorée. Impeccable. Vous pouvez mettre un petit peu de bruyère si vous voulez dessus. Et moi je vais mettre le mélange six graines. Le mélange six graines tout simplement, vous allez retrouver des graines de tournesol, des graines de courge, des graines de sésame. Et ça va apporter tout simplement un côté croquant à votre quiche. Donc vous voyez, pâte au curry, les légumes que l'on a à faire venir au vinaigre, carotte curry, le mélange six graines. Et dessus je mets tout simplement mon appareil à quiche. Voilà. Et donc je vais cuire le tout 30 minutes à 200 degrés dans mon four. Donc 180 à 200 degrés selon bien sûr la température de votre four. Et donc voilà pour aujourd'hui, c'était la quiche aux légumes avec sa pâte au curry que je voulais vous faire découvrir. Donc avec la gamme au pédélis, l'huile d'olive arbekina, le vinaigre, carotte curry, vous avez également le souffle de printemps. Vous avez le sel rose, le poivre gastronomique, l'indian's curry, donc le curry que j'ai mis dans la pâte et le mélange six graines. Et bien je vous souhaite une bonne journée à tous. A bientôt.